Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, elle est très spéciale, j'ai eu le président de la Fédération Française de Rugby à mon micro. Je l'ai interviewé dans le cadre des élections à la présidence de la FFR le 19 octobre prochain. L'interview a été réalisée le dimanche 8 septembre à Grenade-sur-Garonne, et d'ailleurs pour l'anecdote, on était dans le bureau du président du club, pour ceux qui reconnaîtraient. Alors comme pour la vidéo avec Didier Codornieu, je tiens à vous dire que j'ai pas été payé, c'est pas un partenariat de communication, j'ai interviewé Florian Grill en ma qualité de journaliste rugby indépendant. Et je remercie tous ceux qui ont permis de réaliser cette vidéo plus rapidement. On était parti sur une demi-heure d'interview, ça a débordé, on a fait une heure, mais c'est pas plus mal parce qu'on a pu aborder tous les sujets possibles. Vous remarquerez que j'ai segmenté la vidéo, vous pouvez aller directement sur les sujets qui vous intéressent, ou alors faire le choix de regarder la vidéo en entier. Et je vous le rappelle encore une fois, pensez à vous abonner si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon travail. Je suis pas fan de qu'émander du soutien à chaque fois, mais c'est entièrement grâce à vous, la communauté qui me suit, si j'ai l'opportunité d'interviewer les pontes de ce sport. Donc si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce style, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, like et partage pour les plus gentils d'entre vous. Et on peut également discuter en commentaire de ce qu'a dit le président sortant, que ce soit un passage ou que ce soit l'interview en entier. Voilà, bonne vidéo. Alors M. Grill, merci d'avoir accepté cet interview. Je vais vous présenter rapidement. Vous avez joué au PUC en étant jeune. Vous avez ensuite été diplômé d'HEC avant de monter votre entreprise, Cospier & Group, dont vous êtes aujourd'hui toujours le président et le directeur général. C'est ça. Toujours. Vous avez ensuite été éducateur à la CBB, éducateur de rugby, avant de devenir le président pendant trois ans, en 2019. Ah oui, dirigeant, école de rugby, cadet, junior, senior, président de club, j'ai tout fait. J'ai attendu les parents à l'arrivée du bus. C'est la classique. Vous avez ensuite figuré sur la liste Pierre Camus en 2016, qui a monté Bernard Laporte. Ça s'est soldé en défaite, malheureusement pour la liste Camus. En 2017, vous devenez président de la Ligue de France. Avant de diriger leur position, on fasse à Bernard Laporte pour les élections à la présidence en 2020. Là encore, c'est une défaite serrée. Et en 2023, après la décision... 13 clubs. 13 clubs d'écart sur 1950 clubs. Ça arrive, c'est le poids des élections. Et en 2023, après la démission de Bernard Laporte, vous remportez les élections. Et vous êtes donc aujourd'hui l'actuel président de la Fédération Française de Rugby. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. Bonjour. Pour commencer l'interview, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Didier Corenou pour ouvrir. Est-ce que vous pensez que les valeurs du rugby existent toujours ? Oui. Moi, je pense qu'elles existent toujours. Elles sont matérialisées par ce que font les bénévoles dans les clubs. On a des clubs qui font d'abord du lien social. Les 2000 clubs de rugby en France, ils font du lien social. Après, on a des clubs qui font des sections de rugby santé, des sections de rugby adaptées, qui font du rugby pied d'immeuble dans les quartiers prioritaires de la ville. On a 591 clubs qui bossent dans le rural. On a la première fédération rurale de France après la chasse. Voilà. Donc, moi, je pense que s'il y avait, et c'est paradoxal de le dire, peut-être après les événements de l'été, mais s'il y avait plus de rugby dans la société, je crois vraiment que la société se porterait mieux. C'est une de mes motivations. Je suis fan de ce sport, mais fan aussi du rôle sociétal de ce sport. Et donc, est-ce que vous pensez que le rugby priorise toujours ses valeurs par rapport à l'arrivée d'argent ? On sait qu'il y a eu des cas récemment. On se pose la question quand même. Est-ce que l'argent n'a pas un peu effacé la valeur du rugby ? Moi, ce dont je suis persuadé, c'est que le rugby vit au-dessus de ses moyens. C'est que le rugby dépense l'argent qu'il n'a pas. Il n'y a pas une nation supposée riche du rugby, l'Angleterre, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, l'Irlande, etc., qui gagne de l'argent. Le top 14, c'est 66 millions d'euros de déficit cumulé. La pro des deux, c'est 15 millions d'euros de déficit cumulé. La nationale, surtout avec Blanéa et Yarkir Kheran qui déposent le bilan, etc. Et par capillarité, la rémunération, le salarié cap en top 14, impacte la rémunération en pro des deux, qui impacte la nationale, qui impacte la nationale 2, la fédérale 1, la fédérale 2, la fédérale 3. On voit même des gens qui sont rémunérés en régionale 3. Donc ça, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que le rugby est en train de n'exister que dans les grandes villes, au détriment des villages et des villes moyennes. Et ça, c'est catastrophique. Et on est aussi en train de tuer le développement du rugby dans les nations qu'on appelle les nations du tiers 2, qui n'ont pas la capacité à suivre. Donc moi, la discussion qu'on a, notamment avec la Ligue nationale de rugby, c'est qu'il faut dégonfler l'économie du rugby. Il ne faut plus jamais augmenter le salarié cap. Ne pas l'augmenter avec un peu d'inflation, ça revient à le baisser. Et il faut raisonner tout le monde. C'est-à-dire que moi, je lutte contre le club champignon, le club qui met tout sur la première et qui néglige l'école de rugby, les cadets, les juniors, les féminines. Tout le développement par la base qui est essentiel. Voilà. Et moi, je pense que les valeurs du rugby existent toujours. Mais simplement, le rugby n'est pas hermétique à la société. Le rugby subit tout ce qui se passe dans la société, les problèmes d'alcool, les problèmes de cocaïne. On va y revenir. Voilà. Mais le rugby n'est pas hermétique. Mais les valeurs du rugby n'ont pas disparu. Par contre, il y a urgence à redéfinir un cadre précis et à dégonfler un peu la bulle du rugby. On va y revenir. Je reviens rapidement sur M. Codornu. En février dernier, il faut comprendre que vous avez dîné avec lui. Déjeuner, oui. Déjeuner, voilà, pour discuter de ses élections et convenir de ne pas faire de coups bas, comme ça avait été le cas par le présent. Est-ce que ça a été le cas ? Je respecte mon engagement. D'accord. Et de l'autre côté, vous pensez que c'était le cas aussi ? Écoutez, je ne veux pas commenter. Moi, je ne veux pas rentrer. Moi, je considère que dire du mal des gens du rugby, ça a fait mal au rugby. Voilà. Donc moi, je parle uniquement de notre programme, de l'équipe qui m'entoure. J'ai une formidable équipe autour de moi. Et quand j'ai fait campagne contre Bernard Laporte, je n'ai jamais parlé des affaires. J'ai toujours parlé de mon programme. Et je reste fidèle à ce principe-là qui, à mon avis, est un principe qui suit le rugby. Voilà. Je ne veux pas attaquer les gens. Je pose cette question parce que dans la conférence de presse qu'il avait donnée pour le programme, il avait dit devant les journalistes textos que certains de vos proches lui avaient envoyé des messages désobligeants sur des réseaux sociaux ou sur des sites. Est-ce que ça fait aussi partie des choses qu'il faut éviter lors d'une élection ? Bien sûr. Moi, je suis contre les propos désobligeants. Je pense qu'on n'a pas assez de bénévoles dans le rugby pour se priver de la moitié d'entre eux. J'ai été élu à la Fédération française de rugby avec 11 élus sur 40 au comité directeur. Il y en a une dizaine qui, maintenant, travaillent main dans la main avec nous. J'ai tendu la main. J'ai constitué un bureau fédéral avec 12 personnes, 7 issues de mon courant et 5 issues de l'ancienne gouvernance et avec qui on a bien travaillé. Donc voilà. Moi, je pense que le rugby a besoin d'apaisement, de calme. C'est ce qu'on a fait. On a réussi à faire une Coupe du Monde très apaisée. On a fait des JO qui étaient en chanteurs. Et du coup, ces propos, ils viennent d'où ? Non, mais je ne peux pas maîtriser tout ce qui se dit et se fait sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai clairement donné des consignes à tout le monde. Il avait donné des textos qu'il avait des captures d'écran, de messages envoyés par votre femme, votre conjointe. Je ne sais pas trop comment il avait dit. Non, ma femme, je ne suis pas à propos de ce qu'on laisse. C'est ce qu'il avait dit. Non, mais je ne veux pas tomber. Enfin, pardon, mais c'est du caniveau. Je ne veux pas tomber dans ce logique-là. Et ma femme, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On va parler de votre bilan. Ça fait un an et trois mois, bientôt quatre, et vous êtes en poste. Qu'est-ce que vous pensez avoir fait bien dans ce mandat ? Déjà, il y a un sujet qui est une vraie fierté pour nous, c'est l'assurance. Mine de rien, quand on est arrivé, on avait le dossier assurance à traiter. Et les gens nous disaient que le rugby ne sera plus assuré. D'ailleurs, ça a été un des discours de l'opposition en disant qu'il n'y a plus la GMF, etc. En fait, on a réussi à réassurer le rugby français sans aucune augmentation par rapport à il y a quatre ans. Alors qu'en quatre ans, il s'est passé un petit truc en France qui s'appelle l'inflation, avec exactement les mêmes garanties et même des garanties améliorées. Puisque par exemple, il y avait un principe qui s'appelle le pass bénévole, qui était gratuit pour tous les bénévoles qui prenaient le pass. Mais il n'y avait que 12 000 bénévoles qui le prenaient, alors qu'il y a beaucoup plus de bénévoles. Là, dans le nouveau contrat d'assurance qu'on a fixé, 100 % des bénévoles sont couverts sans qu'on ait besoin de donner leur nom préalable. Et il y a un principe de confiance qui a été mis en place avec le nouvel assureur qui émarche. Donc, le courtier d'assurance par qui on est passé qui émarche. Voilà, tous les bénévoles sont couverts par la responsabilité civile de la FFR et gratuitement. Il y a d'autres choses que vous devez recevoir ? Ça, c'est un bon exemple. Ensuite, on a relancé, on a mis 50 % de moyens en plus sur le local, donc les comités départementaux et les ligues régionales. Le budget de la FED, c'est 120 millions d'euros. Les ligues et les départements avaient 6 millions d'euros de budget, donc 5 % du budget de la FED pour 95 % du rugby. On a augmenté, malgré les déficits abyssaux de la FED, de 3 millions d'euros ce montant, de 50 % supplémentaires. Parce que la vérité, elle n'est pas à Marcoussi et que le rugby, il se construit et il se relance localement. Donc, il fallait donner plus de moyens aux ligues régionales et aux départements. Autre exemple, on a créé 8 titres de champion de France supplémentaires dans le rugby territorial. On avait auparavant 4e, 3e, 2e série, 1re série, PH et Honor, donc 6 titres de champion de France plus des titres réserves. On est passé à Régional 1, Régional 2, Régional 3. Donc avant, on avait une chance sur 80 d'être champion de France. On est passé à une chance sur 160, donc on a divisé par deux. Alors qu'en fait, la magie du rugby, enfin notre première mission, c'est de fabriquer des aventures humaines qui sont des souvenirs pour la vie. Et en fait, on a créé 4 titres de champion de France, des boucliers. C'est important les boucliers. J'habite dans votre programme d'ailleurs. Voilà, dans le rugby territorial, on a créé 2 titres de champion de France supplémentaires chez les féminines. On a créé 2 titres de champion de France supplémentaires chez les jeunes. Ça coûte parce qu'il y a un accompagnement sur les kilomètres. Mais c'est quelque chose de très important. On a commencé à engager un gros plan d'action pour relancer le rugby dans le monde scolaire. Puisque en fait, la priorité… Avec l'initiative des ballons, c'est ça ? Voilà. En fait, il faut avoir en tête les chiffres. Il y a 2 000 clubs de rugby en France, 1950, on dit à 2 000. Il y a 13 000 clubs de foot. Il y a 35 000 écoles. Et donc, tous nos clubs ne peuvent pas travailler avec les 35 000 écoles. Si un club, si les 2 000 clubs travaillent avec 3 écoles, on va toucher 6 000 écoles. Donc, ça restera assez marginal par rapport aux 35 000 écoles primaires. Nous, dans les 35 000 écoles, on a mis 35 000 ballons. De manière à ce qu'il y ait un ballon par école avec un petit QR code pour faire des exercices clés en main dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Qu'est-ce que vous considérez avoir mal fait durant ces 1 an et 3 mois ? Alors, je continue sur ce qu'on a très bien fait. On a apaisé le rugby parce que quand on a été élu, on nous avait annoncé que le rugby se ferait à feu et à sang. Il y a été ? Pas du tout. La preuve, la Coupe du Monde s'est très bien passée. Et puis, je vais parler de la parenthèse enchantresse des Jeux Olympiques. Ce qu'on a très bien fait aussi pour finir là-dessus, c'est quand même d'avoir... C'était une de mes premières décisions de président avec Jean-Marc Lhermé. Fait venir Antoine Dupont dans le rugby à 7, créer les conditions qui lui permettaient de réaliser son rêve. Et bon, in fine, on est quoi ? On est champion du monde, champion olympique, première médaille d'or depuis 19 ans à Los Angeles. Médaille d'argent hors Antoine Dupont à Hong Kong, qui est la mecque du rugby à 7. Vice-championne du monde chez les féminines. Un titre U20 et un titre de vice-champion U20. Après une défaite contre les Anglais, mais un match magnifique contre les Blacks. Je pense que les joueurs sont un peu écroulés. Les féminines, on tape tout le monde dans les catégories jeunes, moins de 18, moins de 20. Voilà, donc non, je pense qu'on a aussi en positif ce succès-là. Voilà, après des erreurs, on en fait forcément. Il y a certainement... J'ai au moins une erreur. J'ai dans l'affaire Nargissi, dans l'affaire du Petit Mehdi, qui a un drame. Personnellement, moi, j'ai senti qu'ayant été celui qui avait annoncé le drame de la disparition de leur fils aux parents, et ayant échangé plusieurs fois avec eux par WhatsApp et proposé une visio qui avait été refusée, j'ai senti que les parents ne voulaient pas me parler. Je me suis dit, n'impose pas ta présence. Et à l'évidence, quand on voit la réaction de Jalil Nargissi... Il dit dans une interview que vous et Jean-Marc Clermay, alors il attaque la fédération entièrement, mais aussi personnellement. Du coup, ça, c'est quelque chose que vous pensez avoir mal géré sur le plan personnel, est-ce qu'il aurait fallu aller en Afrique du Sud ? En fait, quand on a su le drame, Olivier Lievremont, qui est le directeur technique national, m'a appelé. J'ai dit, il n'y a qu'une seule personne qui doit appeler la famille, c'est moi. Donc c'est moi qui ai pris la responsabilité de les prévenir du drame, dans la journée même. Et après, je me suis bien sûr dit, il faut partir en Afrique du Sud, sauf qu'on avait 30 mineurs à rapatrier, qu'on avait l'ambassade, le consulat, le ministère. Il ne pouvait pas prendre à ce moment-là une cellule psychologique à monter. La relation avec les parents, tous les parents des mineurs concernés étaient bien sûr en démois. Il a fallu discuter avec eux, créer un numéro spécial, la cellule psychologique, prévenir les clubs, qu'eux-mêmes montrent une cellule psychologique en France. Et je me suis dit, je ne peux pas être 12 heures dans l'avion. Donc j'ai envoyé, parce qu'il fallait prendre des décisions toutes les minutes, donc j'ai envoyé Jean-Marc Bédé-Rède, qui est le directeur technique national adjoint, pour qu'il accompagne la famille sur place, parce qu'on a organisé le déplacement de la famille, père, la mère, la fille et deux amis de la famille sur place, et que Jean-Marc Bédé-Rède les accompagne depuis leur départ, depuis Paris, et qu'ils soient sur place pour lancer l'enquête interne. Et après, dans les échanges par WhatsApp que j'ai eus avec la famille, j'ai vraiment senti, enfin, et je me suis trompé, et je m'en suis excusé auprès d'eux, j'ai vraiment senti que ma présence n'était pas souhaitée. Et je me suis dit, n'impose pas ta présence, parce que tu es celui qui a annoncé le drame, et du coup, ils ne veulent pas te voir. Et à l'évidence, je me suis trompé, puisqu'ils m'ont reproché. Et qu'est-ce que vous voulez dire à la douleur et à la colère d'une famille ? Et d'un père, rien. Je me suis excusé auprès d'eux de m'être trompé. Voilà, je me suis trompé. Justement, on m'en rappelait sur cette enquête. Est-ce qu'il y a un délai ? Elle est en train de se finir. Moi, j'ai tenu... D'abord, j'ai dit, j'ai réagi aussi en père de famille, que c'était normal qu'ils nous attaquent. Moi, dans leur situation, j'aurais fait exactement la même chose, qu'il fallait l'assumer, qu'il fallait gérer ce dossier avec dignité et avec transparence. Et donc, j'ai souhaité qu'on fasse une enquête interne. L'enquête, elle est menée par Jean-Marc Bédéret, mais elle est signée ensuite par Cymardereux et par Florent Lajac, qui est le directeur général adjoint de la Fédération française de rugby. C'est eux qui l'ont formalisée. Bien sûr, je l'ai relue. On va la présenter d'abord à la famille. Parce que... Voilà. Donc, c'est probablement Cymardereux qui ira leur présenter les restes de taille d'enquête. Et ensuite, on la diffusera largement. Et cette enquête, j'ai tenu à ce qu'elle soit faite, non seulement auprès du staff, mais aussi auprès de quelques joueurs, parce qu'il fallait avoir une vision complète de la situation. Et le devoir qu'on a vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la mémoire de Mehdi, c'est un devoir de transparence. Justement, si il y a un procès, on sait qu'il y a une instruction qui a été lancée par le parquet d'agents. Est-ce que la Fédération française de rugby se constituera partie civile ? Alors, j'interromps la vidéo parce que la question est conne. Je le dis franchement. À ce moment-là, je pose la question en pensant que la famille Nargissi va uniquement attaquer le ou les responsables de la disparition de leur fils. Mais je me rends compte en posant la question que la FFR peut aussi être attaquée. Et donc, je ne peux pas rectifier, vu que Florian Grill est déjà lancé dans sa réponse. Donc voilà, je m'excuse pour la question pas du tout réfléchie. J'aurais pu l'enlever, mais ce ne serait pas assumer l'erreur. Donc voilà, je suis désolé, mais je vous laisse avec la réponse de Florian Grill. Nous, je pense qu'on sera surtout partie prenante du dossier parce qu'on sera mis en cause. Donc moi, ma responsabilité de président, c'est d'assumer. Ce n'est pas d'essayer de... C'est une attaque à la Fédération entière, ce n'est pas seulement la personne responsable s'il y en a... Ah ben, c'est une attaque contre l'institution fédérale et c'est normal. Enfin, je veux dire, je n'aime pas de... Je comprends, et je l'ai dit depuis le début, je comprends que la famille nous attaque et nous, notre responsabilité, l'enquête, on sait qu'il y a faute. Là aussi, je n'essaye pas de contourner l'Obsat, on sait qu'il y a une faute parce que rien ne justifiait d'amener... Une régénération était prévue dans le planning à ce moment-là, mais elle n'était absolument pas prévue à ce lieu. Rien ne justifiait d'aller à ce lieu. Il y avait des panneaux qui montraient qu'il y avait une dangerosité et donc il y a des règles aussi qui cadrent le passage à l'eau de mineurs et tout ça n'a pas été respecté. Donc il y a une faute. L'enquête doit déterminer les responsabilités individuelles et ou collectives. Et moi, ma responsabilité de président, comme de père de famille, c'est de faire toute transparence sur ce dossier et de collaborer avec la justice. Voilà, quel que soit quelque part les conséquences pour la fédérale. C'est une question de dignité, d'honneur et de respect de la famille. On a commencé à parler de cette actualité d'été qui a terni votre présidence. Les trois affaires ont soulevé deux débats majeurs. La fameuse charte éthique et déontologique des équipes de France et l'encadrement des équipes de France. On va parler du premier. Qu'est-ce qui contient cette charte ? Tout le principe de fonctionnement des équipes de France est basé sur l'autonomie et la responsabilisation. Mais elle est consultable ? Oui, mais à l'évidence, ça ne marche pas. Il fait de même qu'il y a la charte de l'international et que les internationaux récitent quand ils ont leur première cap et qu'ils s'engagent à respecter l'image de la fédération, à rien faire, qu'ils soient à l'encontre de la fédération. Mais à l'évidence, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on a fait... Moi, je n'avais pas attendu les événements de l'été pour dire qu'il y avait un problème dans le rugby, un problème dans la société en réalité parce que le rugby n'est jamais que le reflet de la société. Comme je le disais, on n'est pas hermétique aux problèmes de la société. En février, on a lancé un groupe de travail avec la Ligue nationale de rugby. On avait lancé un groupe de travail avec la Ligue nationale de rugby, avec Proval, avec des gens du rugby amateur sur les addictions, les addictions entendues cocaïne, entendues alcool, la quatrième, la cinquième mi-temps, etc. En juin, avant les événements, j'ai fait un édito dans Rugby Mag, le magazine de la Fédé, dans lequel j'ai écrit noir sur blanc. Vous pouvez le consulter. Est-ce qu'il y a des problèmes de cocaïne ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'alcool ? Est-ce qu'il y a des problèmes de violences sexuelles ? Est-ce qu'il y a des problèmes de violences physiques ? Vous l'assumez. De racisme ? Dans le rugby, la réponse est oui. Est-ce que c'est le fait du rugby ? La réponse est non. Oui, c'est un problème de société. C'est un problème. En fait, le rugby subit de plein fouet les problèmes de la société. Donc, on ne peut pas se considérer hors de ça. Et on ne peut pas dire « Ah, mais nous, le rugby, on est préservé. » C'était un peu la technique. C'est un peu ce qui se faisait préalablement. En fait, tout était tenu sous silence et la poussière mise sous le tapis. Ça, ça ne tient plus. Donc, aujourd'hui, on a fait des états généraux en rassemblant des gens de la Ligue nationale de rugby, des gens de Proval, des gens des différents syndicats, des gens du staff des équipes de France, des gens du rugby amateur. Et on a dit « Il y a urgence ». Et j'ai beaucoup aimé la conclusion de Didier Lacroix. Et tout le monde a été d'accord pour dire qu'il y avait urgence dans les équipes de France, dans les clubs pro, dans le rugby amateur. Ce n'est pas uniquement les équipes de France. Et j'ai aimé la conclusion de Didier Lacroix qui a dit « Finalement, le rugby, il y avait une culture. C'était très culturellement ancré, un peu de la bagarre dans le rugby. Et en fait, avec le rugby pro, la médiatisation, les caméras, etc., on a réussi à éradiquer. En fait, on est à peu près au même stade. Moi, quand je suis devenu président de la FED, j'ai dit « On doit transformer la Fédération française de rugby en fédération à mission. » Assumer le fait qu'on n'ait pas simplement un rôle sportif, mais aussi un rôle citoyen, ne serait-ce que par le lien social concret, et un rôle éducatif. Et bien, ça ne veut plus rigoler personne. tout le monde comprend qu'on a un rôle éducatif. Et donc, les chartes, il faut les revoir. Et surtout, il faut aussi qu'il y ait un principe de sanction. L'application de cette charte, c'était obligatoire, vous recommandez. Non, l'application... Parce que Melvin Jaminet est passé en commission de discipline pour... Le propos raciste qu'il a tenu en portant le coq. L'intitulé exact, c'était quelque chose par rapport à l'intérêt général du rugby. Oui, oui. Je crois que c'est ça. Et c'est quoi ? Là, c'est la commission de discipline qui a eu ce motif de convoquer Melvin Jaminet devant la commission ou est-ce que c'est quelque chose qui était dans la charte ? C'est nuit à l'intérêt supérieur du rugby. Cette notion, on est en train, Sylvain Dereux, qui est le secrétaire général de la Fédération française du rugby, a initié, avant les événements là aussi, un plan anti-violence en 30 points. Dans le plan anti-violence, il y a notamment cette notion de nuit à l'intérêt supérieur du rugby qui est un peu mise à toutes les sauces pour des choses extrêmement graves et pour des choses qui le sont moins. Donc, on a une gradation de sanctions qu'il faut beaucoup plus clair. C'est une sorte de fil de sauvetage ? C'est une sorte de fourre-tout dans lequel on mettait tout et n'importe quoi. Et on voit bien qu'il y a une échelle de sanctions de gravité et aussi en fonction des récidives qu'il faut entièrement revoir. Et ça fait partie du plan anti-violence qu'on a initié avec des choses très concrètes. Exemple, on a 2 900 arbitres aujourd'hui en France. D'ailleurs, il en faudrait 3 600 pour couvrir à toutes les rencontres. On les a dotés, j'avais testé ça en Ile-de-France quand j'étais président de la Ligue Ile-de-France, d'une petite application qui s'appelle e-Arbitre. Oui, elle a été mise en place. Qui est mise en place en Ile-de-France et qui va être étendue cette saison sur la totalité de nos arbitres. On demande aux arbitres à chaque fois d'évaluer le comportement du banc de touche et de la tribune. Est-ce que c'est très bien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est très bien ? Moyen ? Pas bien ? C'est tout simple. Mais très vite, on va avoir de la data qui permet d'identifier les bancs de touche et les tribunes qui dérapent pour mener des plans d'action spécifiques. Donc un jour, je vois le directeur général de la gendarmerie pour essayer de faire un accord avec lui pour qu'issue des datas de e-Arbitre, on soit capable d'envoyer de manière ciblée des équipes de gendarmerie pour agir. On va parler de l'affaire Jégo-Oradou. Dans le cas où les deux joueurs bénéficient d'un non-lieu en Argentine, est-ce qu'il serait sujet à une commission de discipline de la FFR ? Je m'explique sur ça. Est-ce qu'ils n'ont pas respecté quelque chose entre la fin du match face à l'Argentine et le moment où Hugo-Oradou et la victime présumée entrent dans la chambre d'hôtel ? Et j'ai bien jusqu'à ce moment-là parce qu'après, c'est quelque chose que nous, comment on ne peut pas juger ? Ce sera la justice argentine de faire son travail. Donc est-ce qu'il y a une commission de discipline qui peut être convoquée pour ça ? Alors, d'abord, je veux rappeler comment les choses se sont déroulées concernant l'affaire Mendoza où Jégou et Radou, j'ai tendance à l'appeler l'affaire Mendoza aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Nous, on sort du congrès de la Fédération Française de Rugby à Poitiers, on prend l'avion avec Jean-Marc Lhermé en se disant qu'on va un peu respirer. Est-ce qu'on partait en Argentine juste pour... C'était prévu qu'on parte en Argentine. On ne pouvait pas faire le premier match puisqu'il y avait le congrès de la Fédération et donc il était prévu qu'on parte en Argentine pour voir le match en Uruguay, pour voir le match en Argentine et pour passer du temps avec le staff et les équipes de France. Et quand on atterrit à Buenos Aires, nos portables sonnent rouges. On a Fabien Gantier, on atterrit à peu près minuit, on arrive à peu près à minuit à l'hôtel et on dit à Fabien tu nous attends avec le staff et on fait deux heures de réunion. On sort de cette réunion à deux heures du matin. Il est l'équivalent de sept heures du matin en France et là on voit la presse et on tient un triple discours très clair depuis le début et qui est toujours celui qu'on a tenu. Un, on écoute la planillante parce que les affaires de viol ça existe et le rugby peut ne pas être épargné de ça. Deux, on rappelle la présomption de l'innocence des deux jeunes ce qu'on a fait depuis le début et trois, on fait confiance à la justice argentine ce qui était très important aussi pour que ça ne devienne pas un dossier international avec les Argentins nous reprochant de ne pas respecter leur justice etc. On n'a fait que ça. Depuis le début on n'a fait que ça. Ensuite, ce que je constate c'est qu'une fois que les joueurs et puis on a on a pris nos responsabilités pour avancer des fonds pour trouver une structure des défenses parce que notre urgence c'était que les deux joueurs ne soient pas mis en prison à Mendoza qui est réputé pour être une des prisons les pierres du monde et on ne voulait pas rajouter un drame au drame. Peu importe, sans savoir s'il était coupable ou innocent mais notre responsabilité d'homme vis-à-vis de deux joueurs qui portaient le coq c'était de s'assurer qu'ils ne soient pas mis en prison à Mendoza et qu'on ne rajoute pas un drame au drame. Ce que je constate depuis c'est que maintenant ils ont plaidé ils ont attendu d'être mis en examen pour avoir accès à toutes les pièces que la famille et les clubs ont repris la structure de défense que nous on avait mis en place pour leur compte une espèce de transitoire. Vous communiquez conjointement maintenant avec les clubs ? Alors chacun a communiqué de son côté mais bien sûr qu'il y a une coordination on se parle mais ce n'est pas la FED qui a mis en cause dans ce dossier. Et ce que je constate c'est que la justice argentine les a libérés en Argentine dans un premier temps c'est-à-dire que de la résidence dans laquelle on avait réussi à les faire placer ils ont été libérés avec le droit de circuler en Argentine et maintenant ils ont été libérés en France. La question c'est est-ce qu'il va y avoir non-lieu ou pas non-lieu ? Et j'ai envie de dire le sujet c'est ça aujourd'hui c'est de savoir s'il y a non-lieu ou pas non-lieu. Ensuite est-ce que je vais répondre à votre question je ne suis pas le genre à contourner les questions et à pas y répondre. J'aurais reposé de toute façon mais je vous fais confiance. Donc est-ce qu'on va les sanctionner en plus ? La réalité c'est qu'il n'y a pas qu'eux qui sont sortis ce soir-là. Est-ce qu'ils ont respecté la règle ? La réponse est non. Ils n'ont pas respecté la règle. Il y a un capitaine de tournée qui s'appelle Baptiste Sorin qui dit à vers 1h30 ou 2h du matin tout le monde rentre à l'hôtel. Il y a un certain nombre de joueurs dont Auradou Gégou dont Jaminé qui ont décidé de ne pas sortir mais ils n'étaient pas les seuls. Ils ont décidé de ne pas rentrer à l'hôtel et qui ont décidé de sortir et ils n'étaient pas les seuls. Moi je considère que la sanction ils l'ont déjà eue et franchement personne n'aurait envie d'être à leur place. On verra s'ils sont condamnés ou pas condamnés. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, ce n'est pas à moi d'en déterminer mais rajouter une sanction par rapport à ce qu'ils ont vécu sera un petit côté complètement ridicule. On pourrait dire la même chose de Melvin Jaminé ? Non parce que Melvin Jaminé il n'a pas subi la même chose en Argentine. Mais je veux dire qu'il a subi une tourmente populaire qui a été absolument Melvin Jaminé il a ostensiblement tenu des propos racistes sur une vidéo qui a été diffusée massivement. Je termine en portant le coq de l'équipe de France sur son maillot. Ensuite on a transmis le dossier on a fait deux choses concernant Melvin Jaminé. Un, on a saisi la commission de discipline de la Fédération Française de Rugby dont je rappelle qu'elle est indépendante. J'entends certains dire je vais réduire la sanction. On n'a pas le droit de réduire la sanction d'une commission indépendante. La commission indépendante elle est indépendante. Ce n'est pas un président. Moi je ne peux pas dire à la commission vous avez pris une décision et je vais la réduire. Ça ne tient pas la route. La commission elle est indépendante. Il y a des règles. Donc on a saisi la commission de discipline. Elle a pris une décision 34 semaines plus 8 semaines de travaux d'intérêt généraux qui peuvent lui permettre de la ramener à 26. Ce qui est à peu près une sanction qui avait été prise équivalente dans un cadre similaire. Et puis de l'autre côté on a fait une saisine du procureur parce qu'on a une délégation de services publics et que quand on est une délégation de services publics article 40 on est comme les fonctionnaires soumis à un devoir d'information et donc on devait faire une saisine du procureur. Voilà ce qu'on a fait. Dans ce cas je veux juste parler de l'argument ils ont déjà soumis assez pour qu'on leur mette quelqu'un de plus. Dans le rugby je ne crois pas qu'on est sanctionné pour une soirée tardive si c'est ça la problématique. Donc la question c'est est-ce qu'il y a non-lieu ou est-ce qu'il n'y a pas non-lieu sur les affaires de viols présumés ? C'est ça la question. Après si ce qui reste c'est une soirée tardive c'est inacceptable du point de vue d'international parce qu'on ne peut pas à la fois faire de la nutrition faire de la data faire de l'hydratation individualisée par joueur et accepter que des joueurs au cœur d'une tournée se mettent sur le toit jusqu'à 5h du matin. Ça c'est pas acceptable et c'est bien ces règles-là qu'il va falloir qu'on resserre. Est-ce que le fait de la soirée tardive arrosée au milieu justifie une sanction supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont vécu si on est dans l'hypothèse de non-lieu moi je ne pense pas. D'accord. Le deuxième débat... Je vous ai répondu ? Parfait. Merci. Alors là si vous ne voyez pas où je voulais en venir je vous l'explique. C'est l'argument ils ont suffisamment enduré pour ne pas leur en rajouter davantage qui à mon sens pouvait aussi s'appliquer à Melvin Jaminet vu la vindicte populaire jamais vue dans toute l'histoire du rugby contre un joueur du 15 de France. Et c'est pour ça que je fais la comparaison. Mais je compare pas du tout les fautes ou les potentielles fautes des uns et des autres. C'est juste cet argument qui m'a fait tiquer parce que je le trouvais un peu bizarre sur le moment mais voilà vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Le deuxième débat qui avait été soulevé c'était celui des directeurs de tournée. Oui. Vous avez été vivement critiqué pour ça. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé cet été vous souhaitez les remettre en place ? Mais alors il y a un chef de délégation à cette tournée qui s'appelle Bernard Viviès. Le chef de délégation Bernard Viviès d'ailleurs petite parenthèse parce que certains se sont postérieurement beaucoup inquiétés de Melvin Jaminet quand on a décidé de mettre à pied Melvin Jaminet pour des propos inacceptables tenus et largement diffusés sur les réseaux sociaux et clairement inacceptables et encore plus en portant le coq. Il faut imaginer le coût que ça porte à des clubs amateurs à des bénévoles qui travaillent aussi dans les quartiers qui font de la mixité qui oeuvrent le coût que ça porte aussi à nos partenaires je peux vous dire qu'on a dû donner des explications à tous nos partenaires du rugby le coût que ça donne à l'image générale du rugby enfin pardon mais c'est pas quelque chose de très positif donc Melvin Jaminet quand on a décidé de le mettre à pied on a décidé que le chef de délégation Bernard Viviès allait rentrer avec lui pour le raccompagner en France on a organisé une réception par les forces de police en se disant là aussi il ne faut pas ajouter un drame au drame donc le cas échéant on voulait éviter qu'il y ait une manifestation à son arrivée il n'y en a pas eu et au lieu de le mettre dans un vol intérieur on avait réservé un VTC pour qu'ils puissent voyager incognito même qu'on a organisé le retour de Jégou et Oradou en France en évitant qu'ils arrivent devant les 40 caméras de télévision qui les attendaient voilà donc on s'est occupé psychologiquement des personnes après au rugby il y a une force dans le rugby c'est qu'on accepte les sanctions et la sanction en l'occurrence sur des faits avérés et des propos racistes avérés parce que dans le cas de Jégou et Oradou il n'y a rien d'avéré aujourd'hui il y a une enquête en cours dans le cas de Jaminet il y a déjà des propos avérés donc sur des propos avérés c'est normal qu'il y ait sanctions et je note que le RCT et son club a suivi la sanction et je note qu'a priori Melvin Jaminet n'a pas décidé de porter plainte de faire appel pourquoi on vous allume sur le fait qu'il n'y a pas de directeur de tournée si vous dites qu'il y en a mais parce qu'il y a beaucoup de politique dans le rugby et que les gens il y a des chefs de délégation et le chef de délégation il s'appelait Bernard Viviès alors après est-ce que le rôle de chef de délégation c'est de faire le pied de grue devant l'hôtel de 2h à 6h du matin pour vérifier si les joueurs quand ils sont rentrés ressortent ou pas la réponse est non certains y croient certains croient à quoi ? certains croient que c'est ça le job bah écoutez on réfléchit à tout y compris à mettre des agents du RAID ou du GGN non mais il faut qu'on ait une organisation qui change mais moi je pardon mais je souris un peu aux attaques qui sont faites parce qu'on a l'air de découvrir qu'il y avait des problèmes dans les tournées du rugby français ça fait 50 ans qu'il y a des problèmes dans les tournées du rugby français et 50 ans voilà on a nous repris des règles qui préexistaient ces règles étaient basées sur l'autonomie et la responsabilisation ce sont des règles qui ne marchent pas on va les changer on va mettre en place des sanctions qui n'existaient pas des sanctions financières parce que les joueurs quand ils sont en tournée touchent beaucoup d'argent de la fédération française de rugby et des sanctions sportives qui peuvent aller d'une exclusion temporaire ou définitive des équipes de France mais qu'on arrête de me faire croire que ça n'existait pas avant et que soudainement ça existe avec ma mandature ça fait rigoler tout le monde tout le monde sait très bien que des problèmes dans le rugby il y en a déjà eu et que simplement nous on a le mérite de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX de traiter les sujets de front d'en parler ce que personne n'avait fait jusqu'avant on va parler chiffres maintenant votre adversaire vous s'interrogez sur l'interprétation des résultats financiers de la FFR alors lui pense que la FFR n'est pas aussi mal en point que vous l'annoncez je ne vais pas vous demander qui a raison parce que ce serait un peu futile mais plutôt pourquoi est-ce qu'il y a deux visions sur quelque chose qui est censé être factuel c'est-à-dire des chiffres les chiffres comme vous le dites sont factuels les chiffres ne mentent pas il y a une réalité absolue c'est que la FFR a mis un déficit d'exploitation de 17 millions d'euros structurel sur l'année 2024 à peu près 17 millions d'euros c'est l'écart entre les charges et les produits moi je suis un patron de PME et puis j'ai créé ma boîte et je sais à peu près compter et lire les bilans à ça s'ajoutent les pertes de la Coupe du Monde qui quand on a été élu on me disait le GIEU France 2023 allait gagner 5 millions d'euros en fait il en perd 36 et la Fédération Française de Rugby est actionnaire à 55% de ce GIEU donc 55% de 36 millions ça fait 19 millions et 17 millions de pertes de déficit d'exploitation en plus les 19 millions de pertes de la Coupe du Monde ça fait à nouveau 36 millions et donc on a 36 millions de pertes dans les comptes donc les fonds propres que certains disent être toujours passés de 50 à 30 millions mais non mais ils vont être à peu près 30 millions d'euros et il ne suffisent plus à financer les investissements dont le fameux petit stade moi c'est comme ça que je l'appelle par référence au grand stade au stade Raoul Montbran à Pantin où la précédente gouvernance a décidé d'investir 36 millions d'euros et en vrai je ne sais pas elle voulait en faire le siège de la Fédération en pensant vendre Marc aussi pas de bol elle n'a pas vendu Marc aussi elle pensait installer le centre d'entraînement des Bleus à la longue des morts et pas de bol les militaires ont décidé de garder le terrain donc on a fait n'importe quoi on n'a pas financé ce stade Raoul Montbran la Fédé est en crise financière c'est une réalité et là aussi il ne faut pas mettre la poussière sur le tapis il faut dire la vérité aux gens et arrêter de faire croire que ce n'est pas vrai moi je sais dire les comptes mon trésorier général c'est Claude Elias il a été expert comptable commissaire au compte il avait une société d'expertise comptable de 150 personnes voilà et on a un audit de KPMG qui est en cours qui va confirmer tout ça donc les chiffres sont les chiffres et comme vous dites les chiffres ne mentent pas vous avez parlé il y a quelques mois de négocier avec l'État les collectivités pour que le déficit du GIE soit repris par le GIP j'ai cherché pour voir s'il y avait des déclarations de puits qu'il n'y en a pas eu vous en êtes tous ? parce qu'en fait la fusion du GIE et du GIP qui était un de mes objectifs n'est techniquement pas faisable donc aujourd'hui on a été obligé de matérialiser une perte de 19 millions d'euros liée au 55% qu'on détient dans le GIE France 2023 et qui impacte directement nos comptes et c'est pour ça que les comptes de la saison 24 matérialisent 17 millions d'euros de déficit d'exploitation plus 19 millions d'euros de déficit sur le GIE France 2023 alors c'est partiellement couvert par l'argent qu'on touche de CVC puisque pendant deux ans encore on touche 13 millions d'euros par an de CVC mais CVC c'est vraiment ça a vraiment été un piège en fait parce que le tournoi des CVC donc c'est le fonds d'investissement à qui la précédente gouvernance a vendu progressivement 14% du tournoi des 6 nations sauf que CVC tous les ans prélève maintenant 14% des revenus c'est une tournoi de 7ème nation c'est ça c'est ce que je dis je dis le tournoi des 6 nations est devenu le tournoi des 7 nations et la 7ème nation c'est CVC et Claude Hatché à l'époque nous avait expliqué les revenus du tournoi allaient grimper jusqu'au ciel non seulement ils ne grignent pas mais ils sont prélevés de 14% qui est la cote part progressivement de 14% qui est la cote part de CVC et donc voilà donc nous ce qu'on a prévu de faire c'est de redresser les comptes de la Fédération française de rugby en 3 ans de le faire sans plan social parce qu'on n'est pas une entreprise on est une association on est une fédération et donc on doit du respect aux salariés de la fédération par contre on a prévu quand il y a des départs de ne pas forcément tous les remplacer et puis de le faire sans impacter les clubs et je donnais l'exemple de l'assurance je suis très content qu'on a réussi à ne pas augmenter le coût de l'assurance pour les clubs parce que ça aurait eu un impact sur les licenciés et notre objectif c'est vraiment l'augmentation du nombre de licenciés votre programme vous le basez sur 6 points alors on en a discuté 2 tout ce qui est financier l'héritage France de 2023 les 4 autres c'est augmenter le poids de la FFR à l'international élever au plus haut niveau mondial les 14 équipes de France et les arbitres aider financièrement les clubs grâce au projet de fédération à mission et augmenter le nombre de licenciés et développer le rugby par la base ouais rapidement parce que je ne sais pas vous répéter tout le temps qu'est-ce que c'est non mais je peux en parler pendant des heures le projet fédération à mission qu'est-ce que c'est et est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrètes très concrètement la fédération à mission d'abord c'est de dire notre rôle il est sportif il est aussi citoyen mais il est aussi éducatif et après les événements de cet été tout le monde comprend qu'on a un vrai rôle d'éducation que le rugby c'est un enjeu éducatif aussi après très proséquement pour les clubs c'est de trouver des sous parce que si vous allez voir des entreprises et que vous leur dites le projet du club ou le projet de la fédé c'est de faire monter le niveau du rugby c'est de passer de fédéral 3 à fédéral 2 les entreprises c'est pas ça qui les mobilise par contre elles peuvent être mobilisées sur le sujet de la féminisation elles peuvent être mobilisées sur le sujet des quartiers prioritaires de la ville elles peuvent être mobilisées sur le sujet du soutien au monde rural sur le rugby santé sur le rugby adapté sur des sujets de RSO de responsabilité sociale des organisations très concrètement on ne signe plus un contrat à la fédération sans qu'il y ait quelque chose pour les clubs exemple Total Energy est devenu partenaire de la fédé pour 2,5 millions d'euros donc c'est de la billetterie de la visibilité Instadia etc le modèle classique de toutes les fédérations on a rajouté 1 million d'euros pour faire avec eux le tournoi national des quartiers et des campagnes tous les clubs qui bossent en QPV en quartier prioritaire de la ville ou qui bossent dans le monde rural on avait la possibilité d'organiser jusqu'à 9 demi-journées pour lesquelles ils touchaient 2250 euros et donc ça c'est indirectement de l'argent qu'on donne au club pour des manifestations de développement qui feraient de toute façon naturellement mais c'est soutenu par Total Energy via du mécénat ou du partenariat deuxième exemple Adidas partenaire équipementier de la fédé 5 millions d'euros on a négocié avec eux 2 millions d'euros supplémentaires tournés vers les clubs et avec ces 2 millions d'euros supplémentaires on va bosser sur la féminisation tous les clubs qui ont des équipes cadettes ou seniors féminines et toutes les minimettes vont avoir cadettes et seniors vont avoir des bons d'achat pour 2000 euros de matériel Adidas par équipe d'accord je peux vous dire que pour le petit club par équipe c'est par section ou par club par équipe par équipe donc si j'ai dans mon club une équipe cadette et une équipe senior je peux toucher 4000 euros c'est pas par tête d'équipe non c'est par équipe même si j'ai par équipe engagée dans les compétitions et donc si j'ai deux équipes seniors et une équipe cadette je peux avoir 6000 euros en dotation donc c'est vraiment par équipe et c'est extrêmement intéressant pour les clubs et donc là on vient grâce à la RSO soutenir des pans entiers du rugby amateur quand on n'a pas d'argent on essaye d'avoir des idées et donc on mise sur la RSO sur le mécénat pour aider les clubs qui investissent sur la formation sportive ou qui investissent sur le citoyen donc des clubs qui font du bien au rugby c'est quoi le plan pour augmenter le poids de la FFR internationale ? ah bah c'est simple parce que ça parait un peu flou c'est-à-dire ? non non ça parait flou dans l'expression générale mais je vais rentrer dans le détail ah bah c'est simple sur 20 commissions à World Rugby avec une dizaine de personnes à chaque fois les commissions de quoi ? les commissions de travail sur l'évolution des règles sur le rugby asset sur le rugby féminin etc en tout et pour tout donc 200 personnes il y avait 2 français 1% de français alors qu'on présente 17,5% des licenciés mondiaux on est des nains à l'international on n'existe pas donc nous on a proposé une vingtaine de personnes dans les commissions des Raphaël Libaniès des Jean-Marc Lhermé des William Servat etc pour faire rentrer dans les commissions bien sûr Abdellatif Benazi qui est la tête de pont de notre travail à l'international et puis on est en train de peser dans les commissions on est en train de peser par exemple on a bloqué le carton rouge 20 minutes qui voulait être immédiatement mis en place on considère qu'un rouge ça doit rester un rouge on est en train de peser sur l'évolution de World Rugby au niveau international World Rugby parle de mettre 200 millions d'euros pour développer le rugby aux Etats-Unis mais quand vous savez que le basket pèse 10 milliards là-bas et que le foot américain pèse 20 milliards 200 millions d'euros c'est une goutte d'eau dans un océan et quand vous savez que le foot a essayé de se développer aux Etats-Unis avec des sommes des centaines de millions d'euros et qu'ils n'ont jamais réussi à prendre une place de leader alors qu'il y a des populations hispanophones ils ont quand même une belle place oui ça reste une ligue mineure par rapport aux trois grands sports majeurs et donc nous on pense que si on a 200 millions d'euros à investir il faut les investir en Europe il faut les investir en Afrique en Europe il y a l'Espagne il y a le Portugal il y a l'Allemagne il y a 3 millions et demi de personnes qui ont regardé la coupe du monde en Allemagne donc il y a un potentiel de développement il faut les investir en Afrique 40% de la population mondiale à l'horizon 2050 il faut pourquoi pas imaginer un espèce de tournoi des six nations avec Fiji, Tonga, Samoa Nouvelle-Calédonie Wallis, Futuna Polynésie française l'Argentine a donné l'exemple ils viennent de lancer la Pacific Nation Cup oui mais chez les jeunes aussi il faut qu'on développe nous on a et puis la Six Nations Cup en Asie mais il n'y a pas la Nouvelle-Calédonie Wallis, Futuna etc Fiji en Afrique mais ils ont une sélection officielle ces îles-là mais on pourrait l'imaginer nous c'est ce qu'on propose je vous donne l'exemple de l'Argentine l'Argentine a fait un vrai travail de développement qui a permis de faire monter en puissance l'Uruguay le Chili nous je pense qu'il y a un gros potentiel sur le Brésil et nous on a la Guyane et on pourrait peut-être même imaginer d'avoir demain peut-être pas sur les équipes premières mais sur des sélections des jeunes faire jouer Guyane et Antilles et jouer contre des équipes d'Amérique du Sud pour faire progresser le niveau et puis dans une logique RSE écologique plutôt que d'imaginer des compétitions uniquement mondiales avoir le développement de six nations localisées régionalisées etc ça a du sens à un moment où on est quand même rattrapé par nos enjeux environnementaux et donc il y a des enjeux à développer les choses d'un point de vue plus local parce que typiquement le business plan de l'Argentine ils ont créé le super-ringue américase pour avoir le Paraguay bien sûr la Bolivie etc et ils ont aussi l'Argentina 15 c'est l'équipe un peu B c'est ça de l'équipe argentine pour c'est ça disputer des matchs contre toutes les nations de l'Amérique du Sud est-ce que c'est ce genre de modèle-là que vous voulez suivre avec l'équipe de France avec le modèle européen mais est-ce que l'équipe de France pourrait être impliquée de la même manière de la même manière nous vous avez vu qu'on a développé une espèce d'équipe de France B ou Développement on n'a pas encore ou France A enfin peu importe le nom qu'on lui donne on veut jouer il y a un vrai enjeu de régénération des joueurs donc on ne peut plus on ne peut pas imaginer que des joueurs puissent faire le Top 14 la Nations Cup le tournoi des 6 nations et la Champions Cup avec les mêmes équipes toute l'année il va falloir qu'on joue sur des potentiels de joueurs plus importants donc on est vraiment en train de développer une deuxième équipe de France de travailler beaucoup sur les U20 aussi il faut qu'on ait un potentiel de joueurs plus important et qu'on ait des phases de régénération c'est un des sujets qu'on travaille beaucoup avec la Ligue Nationale de Rugby et des phases de repos et donc oui il y a des équipes qui peuvent être impliquées dans du développement international et qui peuvent travailler plus localement et puis on a la particularité ça c'est la France d'avoir des outre-mer pacifiques de pouvoir travailler avec nos outre-mer aussi Amérique du Sud et puis les Antilles au-dessus donc on a des choses à faire on a un enjeu sur l'Afrique aussi et on travaille on a tout un plan avec l'Agence Française de Développement pour développer le rugby en Afrique World Rugby met 1,5 million d'euros pour développer le rugby en Afrique alors que c'est 40% de la population mondiale à l'horizon 2050 là nous on est sur un projet avec l'Agence Française de Développement pour mettre 2 millions d'euros en Afrique qui passerait par la fédération pour aller dans différents pays d'Afrique pour travailler avec un entraîneur un dirigeant un arbitre et développer vraiment le rugby en Afrique et 2 millions d'euros quand on voit le rugby met 1,5 million d'euros donc vous voyez l'effet de levier qu'on est capable d'avoir donc s'il y a 200 millions d'euros à investir dans le développement du rugby je pense qu'on peut aller dans des pays où on a des effets de levier beaucoup plus forts avec cette somme plutôt que d'aller engloutir 200 millions d'euros dans l'océan américain juste une question rapide vous avez parlé de la Ligue des Nations ça m'a fait de site comment on va faire parce que là encore on avait le temps d'été où les équipes pouvaient se permettre Fabien Gallet pouvaient se permettre de mettre des joueurs qui n'étaient pas sur les phases finales comment on va faire pour envoyer une équipe fiable sur cette Ligue des Nations sans paraître ridicule la Ligue des Nations la Ligue des Nations la Ligue des Nations sans avoir cette pression de on finit le top 14 on va sur la Ligue des Nations en jouant sur un affectif beaucoup plus large c'est pour ça là quand on est parti en Argentine même s'il y a le sujet argentin dont on parlait préalablement mais on l'a fait avec on a mis les premiums comme les appelle Fabien au repos on ne peut pas imaginer c'est inenvisageable on ne peut pas jouer 20 ou 25% de matchs en plus par rapport à nos concurrents et faire tenir les gens jusqu'à la prochaine Coupe du Monde sans qu'il y ait de la casse donc on a besoin de jouer sur un effet un peu la stratégie du stade toulousain qui a réussi à être champion de France et qui a gagné la Champions Cup en jouant sur un affectif un peu plus large et en sachant faire jouer plus de monde et en instaurant la compétition dans les équipes il faut des phases de régénération et c'est ce sur quoi on travaille main dans la main avec la Ligue Nationale de Rugby avec Proval aussi parce qu'il y a des vrais enjeux autour de ça on ne peut pas envoyer au casse-pipe nos joueurs on a besoin de les reposer et puis même les problématiques alcool cocaïne etc je pense que c'est des sujets qu'on doit prendre en compte aussi dans la pression qui est exercée sur les joueurs et là aussi notre responsabilité moi je répète à l'envie qu'on n'a pas que responsabilité sportive on a aussi responsabilité d'hommes et de femmes et que je pense que ça il faut le voir en tête j'ai parlé de l'arbitrage dans les 6 points de votre programme il y a une série spéciale qui a été créée pour développer l'arbitrage avec Mathieu Reynal et Romain Poitre c'est quoi les délais est-ce que vous leur avez fixé des délais pour revoir plusieurs arbitres au cycle des grandes rencontres internationales c'est l'objectif c'est-à-dire qu'on a eu jusqu'à 4 arbitres en Coupe du Monde on n'en avait plus qu'un de champ à la dernière on regardait les Jeux Olympiques Jérémy Rosier miraculeusement s'est retapé juste avant les JO mais on a vu le moment où il ne pouvait pas faire les JO et il n'y avait pas d'arbitre féminine alors que les JO se passaient à Paris en France voilà donc on a besoin de remettre le paquet sur l'arbitrage et on a pris les meilleurs donc dans la DNOM dirigée par Franck Macielo sur la partie haut niveau il y a Romain Poitre et Mathieu Reynal ils ont fait un stage à Loudenvielle qui s'est passé magnifiquement et les managers il y avait combien d'arbitres à Loudenvielle en tout ? j'ai pas le chiffre en tête je ne peux pas vous dire tous les arbitres concernés tous les arbitres pro tous les arbitres professionnalisés étaient là le chiffre exact je ne l'ai pas en tête donc je ne préfère pas vous dire de bêtises mais ça s'est passé magnifiquement il y avait aussi les représentants fédéraux qui étaient là les profs entre guillemets et puis les représentants les managers des clubs et donc il y a eu un vrai échange il y a eu une vraie volonté il y a de la concurrence on assume la concurrence on n'est pas là pour discuter entre les arbitres entre les arbitres bien sûr et on veut faire monter le niveau et on veut qu'il y ait du travail et je pense qu'il y a une très belle émulation et voilà je pense qu'en main et Mathieu ils mettent beaucoup d'engagement et beaucoup d'envie là-dedans et que tout le monde comprend qu'on est en train de bouger les lignes et c'est ce qui est attendu par la Ligue Nationale de Rugby aussi on va parler du rugby féminin on a déjà une génération complètement folle on peut le dire maintenant ils mettent 50-60 points à tout le monde 73 points à Rouen j'y étais face aux Anglaises j'avais vu une stat d'un compte Twitter que je mettrais sur l'image qui disait que les équipes de France féminines à 15 et à 7 n'avaient plus perdu contre des nations européennes depuis 2017 ouais donc quand on voit ensuite l'Elytune qui est passé et développé pour les amener assez haut c'est quoi le plan pour développer l'Elytune le plus rapidement efficacement possible on sait que cette saison est le top 10 avec une plus unique c'est ça est-ce qu'il y a d'autres pistes ? ouais enfin il y a plusieurs pistes c'est un énorme sujet donc premièrement effectivement ça fait un moment que je le disais on avait avant une Elytune en deux poules de 6 totalement illisible totalement incompréhensible pour le grand public pas vendable aux partenaires donc générant des effets malsains du point de vue économique pour les clubs il faut voir qu'un club d'Elytune c'est un budget de fédéral 3 fédéral 2 c'est à peu près ça l'ordre de grandeur donc les clubs avaient besoin de visibilité et puis deuxièmement la fédération la gouvernance précédente avait supprimé les indemnités de formation pour les féminines ce qui fait qu'on a concentré toutes les meilleures joueuses dans un nombre limité de clubs et donc on a créé un championnat qui était inintéressant ou qui devenait intéressant à partir des quarts de finale de la demi-finale avec des scores fleuves toute l'année or pour jouer au haut niveau international il faut une compétition qui vous stimule toute l'année pourquoi est-ce que le top 14 se prépare bien aux joutes internationales l'Elytune ne prépare absolument pas aux joutes internationales donc qu'est-ce qu'on a fait on a transformé l'Elytune en une poule unique on a rétabli les indemnités de formation chez les féminines on a 192 filles dans les académies pour l'espoir chez les jeunes etc. qu'on est en train de préparer vers le haut niveau et si on veut que nos excellents résultats dans les équipes jeunes se reproduisent en équipe de France féminine à 15 il fallait qu'on ait une compétition et l'Elytune digne de ce nom et aussi grâce aux indemnités de formation que les internationales ne se concentrent pas sur 3 ou 4 clubs mais qu'elles se répartissent bien dans la totalité des clubs et en mettant des indemnités de formation fortes qui modèrent un petit peu les mutations et en acceptant aussi les doublons on espère à la fois mieux répartir les joueuses de talent dans toutes les équipes et puis mieux répartir les internationales aussi parce qu'il y avait une forme d'inéquité aussi puisque la FED paye des internationales dans certains clubs qui les ont mais qui du coup n'ont pas le coût des joueuses alors que les autres clubs qui n'ont pas l'international ont le coût des joueuses donc c'était très déséquilibré à tout point de vue Est-ce que l'objectif pour les féminines ce n'est pas justement d'arriver à ne plus avoir ces contrats joueuses mais d'avoir que les clubs payent suffisamment les joueuses pour qu'elles en vivent Mais quand vous construisez une maison on fait les murs avant de faire le toit Oui mais c'est juste Est-ce que c'est l'objectif final ? Mais bien sûr Aujourd'hui la manière dont le rugby féminin et c'est pareil sur le set le set n'existe absolument pas dans les clubs pratiquement pas ça existe dans quelques assos et on a plaqué un truc par le haut on a fait le toit avant de faire les murs donc là on a fait toute une stratégie sur le set pour redévelopper le set dans les clubs il y a maintenant 4 dates obligatoires en cadet, cadette et junior sur le rugby à 7 on essaye de faire exister le set dans les clubs qui est très demandé par les joueurs un peu moins par les entraîneurs et carrément moins par les dirigeants on voit bien qu'on a tout un accompagnement de changements à faire sur le féminin c'est exactement la même logique on a professionnalisé les filles en haut et en fait on n'a pas professionnalisé les structures des clubs la force des anglaises c'est qu'elles ont un championnat hyper organisé et qui est soutenu par la fédération donc plutôt moi je suis plutôt pour la pluriactivité chez les filles d'ailleurs il n'y a pas un club de fédéral 2 ou fédéral 3 masculin qui a des contrats à temps plein je suis plutôt pour la pluriactivité à la fois scolaire puisqu'il y a beaucoup de filles qui sont aussi à l'université donc exemple type Manae Féléou capitaine de l'équipe de France elle est en 5ème année de médecine elle est en 5ème année de médecine elle fait sa 5ème année de médecine et est allée sur 2 ans c'est une rôle modèle fabuleuse c'est un exemple complètement à suivre et moi je veux développer cette logique de pluriactivité travailler beaucoup avec le monde scolaire et universitaire pour organiser des aménagements d'emploi du temps et avec Ariane Van Goghlu qui nous rejoint sur la liste et qui est championne de France avec le stade Bordelais et qui pareil a travaillé à temps partiel favoriser la logique de temps partiel en même temps que l'activité sportive de haut niveau et je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment développer le rugby féminin la pratique féminine parce que pour moi il n'y a qu'un seul rugby je préfère parler de la pratique féminine pour parler de l'élytune en particulier un sujet qui est intéressant c'est comment on diffuse parce qu'on parle de montrer les équipes mais comment il y a un enjeu de médiatisation énorme de la pratique féminine énorme qu'est-ce qu'on a fait on a déjà obtenu grâce à la qualité des relations qu'on entretient avec la ligne nationale de rugby que le féminin entre à l'inexenso pour le c'est pas encore le même format pour le seven oui mais enfin n'empêche que on a de la médiatisation qu'on n'avait pas avant et avec les caméras de canal etc et là on a identifié cinq matchs féminins cette saison on est en discussion pour l'instant mais qui vont se passer en même temps que les matchs équivalents chez les garçons et on aimerait éventuellement qu'ils puissent être médiatisés et mis en lumière parce que ce qu'on voit c'est que l'équipe de France est très médiatisée aujourd'hui on a réussi on a réussi à exploser le record à Chamond-Delmas pour le dernier match du tournoi des six nations le record était avant à 18 000 personnes on a fait 28 000 personnes à Chamond-Delmas et on fait des audiences qui commencent à devenir rarement intéressantes à la télévision on a topé les 3 millions donc c'est top je ne vous parle même pas des JO où là on a rempli le stade de France sur toutes les séances il y avait Antoine Dupont donc en explosant le record pour un match de rugby féminin voilà c'est tout ça qu'il faut faire il faut de la médiatisation il faut de la mise en avant il faut un championnat d'île de ce nom il faut faire jouer les filles à haut niveau pour qu'ensuite elles jouent à très haut niveau international et qu'enfin on botte les anglaises une dernière question après ce sera terminé vous ne m'avez pas posé de question sur la relance du rugby par la base alors que c'est la priorité de mon programme ou alors je l'ai oublié je pensais que c'était quelque chose de global à travers tous les arguments que vous avez fait je veux bien remettre un petit couche là-dessus parce que c'est la priorité vous en fait la dernière question comme ça je vous le repose l'avant-dernier du coup on a réussi à faire avec l'or le rugby à haut niveau sur le quart nord-ouest avec Rouen et Van entre autres comment on va chercher le quart nord-est il faut d'abord moi je ne crois pas je ne crois pas qu'on fasse les toits avant les murs donc moi comme je vous le disais on a mis 50% de moyens en plus pour les ligues régionales et les départements c'est vrai et on les a surpondérés ces moyens additionnels sur des départements à potentiel sur des régions à potentiel le Grand Est les Hauts-de-France la Bretagne il y a un potentiel de développement énorme au passage il y a aussi un potentiel de développement dans le sud est-ce qu'on ne parle pas de Marseille ? non mais Marseille un million d'habitants trois clubs alors que vous allez dans le Pays Basque c'est quoi le club le plus il y a trois clubs marseillais sur une agglomération qui fait un million d'habitants c'est le club où Jean-Alôme avait signé ça c'est MRM il y a le SMUC et le troisième il y a des vrais endroits où on a des zones d'ombre pour le rugby et donc avant d'imaginer qu'il faille tout de suite une équipe pro parce que c'est pas parce que vous mettez une équipe pro que soudainement ça tire tout en fait il faut à la fois travailler la base et à la fois travailler le sommet donc pour relancer le rugby par la base qu'est-ce qu'il faut ? un il faut des installations on a fait un plan qui permet d'injecter 20 millions d'euros dans l'amélioration des installations vestiaires féminaires sur la zone ou sur globalement ? France entière ça va concerner 200 clubs on donnera 50 000 euros max 50% maximum de l'investissement premier investissement les vestiaires les vestiaires féminaires notamment les filles se changent dans les vestiaires arbitres dans les bagnoles ou dans les bus c'est un véritable scandale agrandissement des lieux de vie qu'il faut arrêter d'appeler uniquement clubhouse parce que c'est aussi l'endroit où on fait du soutien scolaire où on reçoit les parents main courante sur les installations guérites pour les écoles de rugby etc installation 2 le plan scolaire 35 000 ballons dans toutes les écoles ça concerne les écoles du Nord-Est les écoles des Hauts-de-France comme les écoles de Marseille 3 les titres de champion de France supplémentaires et notamment dans le rugby territorial parce que dans ces régions où le rugby est moins implanté ils ont besoin aussi de carottes et les carottes ils peuvent aller les chercher sur du rugby territorial on ne va pas les avoir en top 14 et en pro D2 tout de suite mais il faut donner de l'envie embarquer des villages embarquer des villes moyennes dans le développement du rugby recruter des éducateurs parce qu'il y a et les former correctement parce qu'il y a aujourd'hui il n'y a que 50% des éducateurs en situation d'entraînement de gamins que 50% qui sont diplômés or on n'entraîne pas c'est pas parce qu'on a joué au rugby qu'on a un bon éducateur pour les gamins et le vrai enjeu c'est la fidélisation des gamins donc en fait dans toutes ces régions la stratégie elle est la même partout mais elle se décline particulièrement dans les régions qui ne sont pas très rugby ça passe par les installations ça passe par le scolaire ça passe par les titres de champion de France supplémentaires ça passe par les moyens supplémentaires sur le local surpondérés sur les régions qui ont un potentiel de développement et qui sont des zones d'ombre ça passe par le maillage en club exemple Château-Gontier en Mayenne on ne peut pas dire que ce soit club de Régional 3 il crée une antenne d'école de rugby donc sur un créneau de terrain de foot à 10 km au nord une antenne à 10 km à l'est une antenne à 10 km au sud l'école du rugby de ce club de Régional 3 la dernière division du rugby est passée de 33 licenciés à 166 donc le maillage en fait la proximité c'est le premier critère de la pratique donc on veut aussi sur ces territoires à développer créer mieux mailler le territoire pour créer des solutions de proximité mais Château-Gontier ils l'ont fait de leur propre initiative ou ils l'ont fait parce qu'ils avaient des subventions qui l'ont permis de faire ces antennes les deux ils l'ont fait de leur propre initiative ils ont réussi à obtenir une petite subvention des mairies qui étaient contentes qui ont compris l'enjeu éducatif du rugby je crois que c'est comme ça mais je crois qu'ils ont obtenu des subventions des mairies ils l'ont fait mais il y a Pélimédoc qui est pareil a créé des antennes d'école de rugby en fait à plus de 10 km nous on a fait l'étude de géolocalisation des licenciés donc on les a tous placés sur une carte à plus de 10 km vous divisez par 3 le taux de pénétration donc dans tous ces territoires où il y a une trop faible densité du rugby où le rugby n'est pas assez pénétré l'enjeu c'est de mieux mailler le territoire et donc il faut améliorer les installations des clubs existants et puis créer des antennes des satellites école de rugby et rugby à 5 puisque le rugby à 5 c'est aussi une manière d'amener des gens à l'ovale d'amener les parents aussi et quand vous fidélisez les parents vous fidélisez les enfants et parmi les gens qui jouent au rugby à 5 20% en plus sont des bénévoles donc c'est aussi une manière de recruter des bénévoles des nouveaux bénévoles qui font je fais du rugby à 5 pour me faire plaisir une fois par semaine et le reste du temps je m'occupe des cadets des cadettes de l'école de rugby des juniors voire je deviens président ou président de club vous pensez avoir répondu à la question sur le rugby de base ? du coup j'ai répondu à la question sur la croissance globale la manière de relancer le rugby par la base juste en disant on est le deuxième sport en France dans les médias on n'est que le dixième en nombre de licenciés et on est la seule fédération comme ça le foot est premier et premier le hand est 3 et 2 le basket est 4 et 3 nous on est 2 et 10 donc on a un vrai décrochage le modèle dont je ne veux pas c'est le modèle du foot américain ce qui est un sport ultra médiatisé pratiqué par peu de monde nous ce qu'on veut c'est vraiment considérer que le rugby est un enjeu sociétal relancer le rugby dans les villages et les villes moyennes en se souvenant aussi que c'est également un enjeu pour le haut niveau parce que 50% des joueurs de l'équipe de France ils viennent de villes ou de villages de moins de 15 000 habitants donc si on fait disparaître le rugby prenez le pays catalan il y a 20 ans il y avait 80 clubs de rugby il en reste 42 et sur les 42 il n'y en a plus que 27 qui ont une école de rugby c'est ça la réalité du rugby amateur aujourd'hui on est en train de disparaître des villages et des villes moyennes et des villes moyennes pourquoi ? parce qu'on gonfle trop la rémunération les salaires etc qu'on assèche l'économie du rugby et qu'on est en train de disparaître il faut remiser sur la base est-ce que ce serait pour essayer d'encourager les ententes ? surtout pas parce que si vous faites des ententes vous éloignez les gens du lieu de pratique et donc vous croyez 1 plus 1 égal 1 en matière de rassemblement entente etc donc en fait il faut au contraire il y a des ententes et des rassemblements qui sont indispensables parce qu'on n'a pas d'autres solutions mais c'est la mauvaise réponse à une bonne question la baisse du nombre de licenciés ça suppose au contraire de réinvestir sur la base de réinvestir le scolaire de réinvestir les installations de créer des antennes de mieux mailler le territoire de miser sur des titres et des championnats en plus de donner plus de moyens au local il faut développer par la base Merci d'avoir accepté cette interview Merci Le débrief de cette interview on va pas se mentir c'était très intéressant quand même Florian Grill a été plutôt honnête sur beaucoup de sujets ce qui est différent avec le débrief de la vidéo avec M. Codorniou c'est que je ne juge pas Florian Grill sur un programme mais plutôt sur un bilan et sur des mesures qu'il est en train de mettre en place Alors en ce qui concerne la situation financière j'ai de plus en plus de mal à comprendre ce que disait Didier Codorniou en disant que pour lui la fédération française du rugby n'était pas en si grande difficulté que les gens l'annonçaient Alors non pas que je préfère la parole de Florian Grill à celle de Didier Codorniou mais à côté je me suis renseigné et il y a beaucoup plus d'informations qui vont dans le sens de la difficulté financière que dans l'autre Alors évidemment le grand tort de Florian Grill il en a parlé dans la vidéo c'est la gestion de la disparition de Medina Arjisi il explique cet événement tragique de son point de vue et là encore chacun se fait son avis en fonction de ses sensibilités et aussi on verra comment la situation évolue sur le plan juridique Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois si vous aimez ce que je fais pensez à vous abonner pensez à mettre un like et pensez à partager la vidéo ça m'apporte du soutien et avec ce soutien de nouvelles portes s'ouvriront Merci d'avoir regardé cette vidéo